Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous ici, eh bien, ça va, ça va tranquillement. Nous savons que ce n'est pas toujours facile à l'extérieur quand on quitte le boulot et qu'on essaie de circuler et qu'on voit cet amas de véhicules qui nous bouchonnent. On se dit « why? N'y a-t-il qu'à passer? » Eh bien, oui, effectivement, c'était aujourd'hui la grande conversation des élus et des syndicalistes. Personne n'est venu, selon ce que j'ai entendu. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais les collègues ici m'ont fait savoir que cette rencontre aurait été caduque. Et comme cela a été caduque ce 14 décembre, eh bien, sachez que, voilà, nous aurons certainement des soubresauts de tout cela parce que les syndicalistes et toutes les personnes qui ont été privées de leur emploi ne laisseront pas passer ce genre de choses. Alors, j'espère que vous avez compris qu'il faut maintenir vos gestes barrières. Nous n'allons pas vous obliger à quoi que ce soit, mais quand même, gardez vos masques, gardez, lavez-vous les mains régulièrement, toussez au creux du coude, faites en sorte que vous repoussiez au maximum cette propagation, la propagation de ce virus. Le préfet lui-même nous l'a dit, hein, pas besoin de plus que cela. Vous vous protégez au maximum, vous maintenez vos gestes barrières et cela pourrait suffire, selon ce qu'il a dit. De ses propres mots l'autre jour, tout le monde l'a entendu. Si un déformé, tant pis pour lui, il est préféré, j'ai le droit de déformer. Ce qu'il dit, il m'appartient aussi comme à vous. Il est un outil de la République. Voilà. Eh bien, j'espère que sinon vous êtes prêts à recevoir avec moi mon invité, qui est déjà à mes côtés. Eh bien, mon invité, qui est dans cette émission, dans l'émission avec Raphaël, cet invité, c'est M. José Torribio. Ce monsieur a été président du Conseil général aussi. Hein, oui. Vice-président du Conseil général. Il a été maire et il a eu un papa qui est resté 26 ans maire. Donc, il a grandi dans tout ce qui est politique. Il a grandi dans tout ce qui est, je ne sais pas, socialement parlant. Il était là, politiquement, il était là. Il a été là pour se faire une éducation politique. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, si vous voulez parler politique, vous voulez parler de quelque chose, vous avez un homme qui a une culture générale immense, un homme qui peut répondre devant n'importe qui, qui peut prendre n'importe quel sujet avec n'importe qui. Eh bien, voyez-le. Même si aujourd'hui, vous dites, oui, mais il n'est plus maire, mais oui, il n'est plus au Conseil, mais il est là. C'est ça notre faute, monsieur Josée Théubieu, de ne pas tenir compte de nos élus, de ceux qui ont fait quand même partie de notre, comment on peut dire, couverture sociale ici en Guadeloupe, politiquement, administrativement parlant. Vous êtes de ceux qu'on devrait pouvoir consulter régulièrement pour avoir cette expérience et pour éviter que nous tombions dans les erreurs que nous faisons aujourd'hui, ou qu'ils font, les élus, Josée Théubieu. Merci. Tout d'abord, merci de votre accueil et merci du programme et du jeu que vous avez prononcé. Et puis également, je voudrais saluer tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de votre chaîne. Je crois que vous engagez une conversation qui est une conversation d'être fait. Je parle du principe qu'on ne sort pas d'une société, on n'est pas dans une société ex nihilo. Il y a un processus d'évolution qui est là. Moi-même, dans mon comportement quotidien, je fais souvent appel à ceux qui étaient là avant moi, qui ont connu des expériences que probablement je n'ai pas connues. En tout cas, je pioche ici et là l'expérience de chacun avant de me faire une religion sur un point quelconque, sur un dossier quelconque. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je suis là pour pouvoir discuter avec quiconque le souhaite. Je suis là pour échanger. Je suis là pour évoquer quelques solutions aux difficultés que nous connaissons. Je suis là à condition que, bien évidemment, l'interlocuteur ou les interlocuteurs sont disposés, bien sûr, à m'entendre, à m'interroger ou à tenir compte, peu ou prou, des solutions que je pourrais leur proposer. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. Aujourd'hui, récemment, j'ai envoyé un courrier au président du Conseil régional, un courrier au président du Conseil général, et un courrier aux parlementaires, sénateurs et députés, leur proposant, pas forcément une méthode, mais quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous pourrions travailler afin qu'il y ait une solution par rapport au conflit que nous connaissons aujourd'hui. Je n'ai même pas eu un accusé de réception. Autrement dit, ils l'ont manifesté à mon égard, et c'est comme ça que je le prends, et je le prendrai comme ça, que ça leur fasse plaisir ou pas. Ils ont manifesté à mon égard du mépris. Je ne crois pas que ce soit ainsi qu'il faille se comporter politiquement, en tout cas en démocratie. Et ça va me faire revenir dans quelques instants, si vous me le permettez à ce moment-là, revenir sur l'invention d'une nouvelle forme de démocratie. Parce que la démocratie formelle que nous connaissons aujourd'hui, la démocratie électorale, élective, avec, à certains moments, des élections municipales, cantonales, législatives, sénatoriales, présidentielles, etc. C'est vrai que ça consacre la participation du citoyen à l'émergence de ses idées par le choix de candidat. Mais ça ne veut pas dire que ça consacre vraiment un état de fait à partir duquel nous pourrions dire que nous sommes en démocratie. Donc il faut qu'on puisse évoquer d'autres pistes, effectivement, de démocratie, d'autres pistes où le citoyen devrait être là au moment de la proposition, au moment de la discussion, au moment de la négociation et au moment de la délibération. Alors ça, je n'ai pas de piste précise là-dessus. Mais en tout cas, ces quatre points-là sont bien fixés. Il faut qu'on puisse y arriver un jour ou l'autre, faute de quoi on aura un système complètement gangréné avec quelques élus qui flottent en dehors des réalités, bien entendu, et un peuple qui serait complètement en dehors du dispositif démocratique politique. Et ça, ce n'est pas une bonne société politique. C'est au contraire un début d'une dictature, d'une caste sur l'ensemble des autres classes sociales. Et ce n'est pas bon du tout pour qu'on puisse construire le devenir d'un pays. Mais nous pensons, sur ce que vous dites, moi je ne peux m'empêcher de penser à la Nouvelle-Calédonie et de voir qu'au départ, comment cela s'est passé, même après la loi qui interdisait la colonisation, la Nouvelle-Calédonie est arrivée à ce que nous connaissons aujourd'hui, et à savoir en sous-effectif d'autochtones, et de voir que ce pays a été vraiment... Il y a eu un transfert de population et les Autochtones ne sont pas du tout majoritaires, ce qui fait que quand il y a une élection, ce ne sont pas eux qui décident de quoi que ce soit. Alors quand je regarde la Guadeloupe aujourd'hui, je dis est-ce que c'est dans cette direction-là que nous allons ? Puisque nous avons perdu énormément de gens depuis l'arrivée du Covid à Guadeloupe, personne n'a encore eu le courage de dire à la population guadeloupéenne que nous avons perdu tant de Guadeloupéens. Ils savent que c'était immense, c'était énorme, ne serait-ce que sur la ville des Abys, nous avons perdu plus de 3 000 et quelques Abysmiens, et sans oublier les Abysmiens qui sont morts ailleurs, dans d'autres communes. Donc même s'il faut faire des calculs, on voit que nous avons perdu énormément de gens. Et à ce conflit qui est arrivé il y a cinq mois, le gouvernement nous répond par une descente de police, de policiers, de militaires, de GIGN, armés jusqu'aux dents, pour pouvoir répondre à ce conflit qui est social, mais qui n'est pas une... comment dire... ce ne sont pas des insurgés, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui sont là pour revendiquer leurs droits au niveau de leur travail, de leur profession, de leur liberté d'agir. Et nous voilà face à cela, face à cette situation où des hommes armés jusqu'au... arrivent en Guadeloupe et demandent à ce que les barrages soient levés, que la Golfe cesse, etc. Où allons-nous ? Qu'est-ce qu'il faudrait à la Guadeloupe pour qu'elle aille bien, pour que nous puissions dire que nous vivons dignement dans ce département ? Il y a au moins trois ou quatre questions dans ce que vous avancez. Tout d'abord, parlons un peu du phénomène de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Oui, et ce n'est pas d'aujourd'hui. La Calédonie a connu un phénomène où on a injecté des populations qui ne sont pas des populations autochtones. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Rappelons-nous que tous les condamnés pour des motifs politiques ou autres étaient dirigés au bagne en Nouvelle-Calédonie et certains d'entre eux sont restés, se sont installés. Rappelons-nous par exemple pour l'histoire que Louis Michel, une militante anarchiste de la fin du XIXe siècle, a été enfermée là-bas. Et donc, petit à petit, soit par démarche volontaire, soit par démarche organisée par l'État, nous avons eu des phénomènes de repopulation en dehors, bien sûr, de ceux qui étaient déjà là, c'est-à-dire la population canaque. Bon, la population canaque occupait une certaine proportion de la population globale. Aujourd'hui, je crois savoir qu'il soit à 40 et quelques pourcents par là. Donc, il se devient une minorité. Et tout ça, mise en relation avec le dernier référendum de dimanche dernier, pose problème. Bon, il a été dit avec Gloriole, par celui qui fait fonction de président de la République, mais qui, à mes yeux, ne m'arrête pas de siéger à cette fonction, il a été dit que la Nouvelle-Calédonie a décidé de rester française. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas tirer argument de ce vote où, justement, les partis canaques avaient indiqué qu'il ne fallait pas les voter. Et donc, il y a un fort taux d'abstention là-dessus. Deuxièmement, chaque fois qu'il est question de poser la problématique d'une évolution statutaire, je ne parle pas d'évolution institutionnelle, je parle d'évolution statutaire, le pouvoir central s'arrange pour faire en sorte que la lecture qui soit faite, commise par la population, soit une lecture qui a son avantage. Récemment, un ministre vient ici, M. Lecornu, pour ne pas le nommer, et la veille, il dit « Je ne suis pas contre l'autonomie ». Mais il n'était pas question de l'autonomie, il était question d'une crise sociale qui, certes, a démarré à partir de la crise sanitaire, mais d'une crise sociale sur laquelle la population guadeloupéenne a tant des réponses de la part du gouvernement. C'est ça. Et tout d'un coup, on nous lance à la figure la question de l'autonomie comme s'il s'agissait de faire peur à la population. Toujours les mêmes mécanismes de transformation de la vérité, de transfiguration du réel. Et je crois que ça, c'est extrêmement grave. Et cette France-là, ce n'est pas la France que j'ai connue, moi, cette France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui est une France qui va puiser ses racines dans le jacobinisme, donc la centralisation à mort. Tout pendant que nous disons que nous sommes dans la décentralisation, ça n'existe pas, la décentralisation. C'est faux. Il y avait des centralisations en 1982. La loi était votée avec le gouvernement socialo-communiste et le président de la République était François Mitterrand et le premier ministre était Pierre Moroy. Un vrai socialiste qui a trouvé ses racines dans les corons du nord de la France. Et d'ailleurs, à cette époque-là, l'essentiel des lois à caractère social ont été votées, il est 35 heures. La question des régimes de retraite, c'est ça. C'est sur quoi les gouvernants d'aujourd'hui veulent revenir absolument. Et ils ne reviendront pas parce que la population va, bien sûr, au niveau des élections présidentielles, faire des choix qui vont contrarier, en fait, les orientations de cette prétendue majorité d'aujourd'hui. C'est sûr. Pas de prétendue, mais si vous permettez, c'est une grosse majorité aujourd'hui. Ils sont à 379 qui disent... Combien ont démissionné ? Combien ont démissionné de la République en marche ? Combien ont dit qu'ils se sont trompés ou qu'on les a trompés ? On exagère les traits et c'est une caricature de démocratie que nous connaissons aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est une France jacobine, c'est une France dictatoriale et c'est une France raciste qui trouve puisement de ce caractère dans son histoire, dans sa propre histoire. En 1794, les esclaves ont... on a aboli l'esclavage dans la révolution... les suites de la révolution par convention, la convention française. Oui, mais nous n'avons aucun texte qui dit que ça a réellement été aboli. On parle d'abolition de l'esclavage, mais est-ce qu'il y a un texte ? Si, en 1794, la convention a voté l'abolition de l'esclavage. Et avec la participation de Bélet et de Mills, l'un était Mulattre et l'autre nègre, qui étaient les représentants d'Hispagnola, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, au sein de la convention, c'est après qu'il y a eu la partition, en 1802 ou 1804, je ne me rappelle plus, entre Haïti et Saint-Domingue. Mais ceux-là ont voté l'abolition de l'esclavage. Il a été rétabli en 1802. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien qui dit que ça ne soit pas... que personne ne pourrait revenir dessus. Il n'y a rien qui dirait cela, par exemple, comme nous voulons la peine de mort. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en 1802, on est revenu à un système esclavagiste. Et puis, en 1848, par les décrets qui ont été pris par la convention également, effectivement, on a fait en sorte que l'esclavage n'existe plus, surtout en indemnisant les propriétaires d'esclaves avant 1848, et sans se poser la question, sans avoir préoccupation de ce que devenaient les anciens esclaves pour les installer bien comme ils se devaient dans la vie quotidienne, la vie réelle. Bon, et qui vaut aujourd'hui qu'il y ait des manifestations, notamment sur les réparations, pour lesquelles je suis d'ailleurs tout à fait favorable, puisque moi-même, j'ai déposé la première requête à l'ONU, tendant à faire condamner l'esclavage comme crime contre l'humanité, et demandant réparation. Bon, c'est le travail que j'ai fait parce que j'étais élu, mais d'autres avaient commencé avant moi. Il faut rendre hommage à ceux qui avaient commencé, et je ne vais pas nommer le nom de tous, mais c'est un travail qui avait été commencé, contrairement à ceux qui mettent en être les pères ou les mères de cette question-là, et qui en fait, qui n'ont fait que plager le travail qui avait déjà été réalisé auparavant. Et donc c'est cette France-là qui surgit, et qui menace insidieusement, sans que ça porte son nom, et vous avez raison là-dessus, à revenir dans des situations d'esclavage, aujourd'hui. Il suffit de mettre en place des mécanismes sociaux, des mécanismes de rapport de force dans l'entreprise, des mécanismes de rapport de force dans la vie sociale quotidienne, pour qu'on soit dans une situation d'esclavage. Et c'est très vite fait. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, l'être humain est en situation d'esclavage, par rapport à cette question de l'obligation vaccinale, sur laquelle nous aurons l'occasion peut-être de revenir dans quelques instants. France raciste, France raciste avec des expériences médicales et pharmaceutiques en Afrique, en 1800, dans les débuts des années 1950. France raciste qui se permet d'extraire des tireurs sénégalais de l'armée, rentrant à Paris ou rentrant en Allemagne, parce que ce n'était pas question qu'on montre que ce sont des nègres qui libèrent Paris ou des nègres qui libèrent l'Espagne. Et donc, on démobilise les tireurs sénégalais, on les met dans un camp au Sénégal, et un beau matin, au son du clairon, on les appelle, ils sont fusillés. Ça, c'est la France raciste. France raciste qui fait qu'il n'y avait qu'une seule statue qui mettrait en exergue un combattant noir dans la ville de Reims, et laquelle statue a été détruite par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sculpture, de statue commémorant la participation des nègres à la libération de la France. Mais ça n'a jamais été réparé non plus ? Tout le monde s'en est rendu compte ? Ils se sont tous rendus compte que ça n'a pas été réparé ? La France libère, la France libère, la France récompense, la France indemnise, qui elle souhaite, elle indemnise les Juifs, les Harkis, elle essaie de réparer, parce qu'elle est responsable du génocide, tout de ci et au dessous, ou tout. Donc la France le fait. Pourtant, sur ceux que nous connaissons, qui sont martiniquais, guadeloupéais et guianais, voire réunionnais, il n'y a pas d'indemnisation en prévision. Donc c'est cette France-là que je dénonce et que nous ne pouvons pas admettre. Alors, là-dessus, nous sommes effectivement dans une situation extrêmement grave, notamment par rapport à la crise sanitaire. Ce que je souhaiterais dire tout simplement là-dessus, c'est que nous sommes dans une absence de liberté totale. La liberté d'aller et venir nous est supprimée. La liberté de commercer nous est supprimée. Il faut remplir telles conditions pour le commerce. Ou alors, il faut, on supprime des médicaments dans les officines pharmaceutiques. Mais de circuler, il faut un passe-toi. Nous devons signer un papier pour sortir de chez nous. La liberté du travail, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui ne sont pas vaccinés, n'ont pas le droit d'exercer. La liberté de conscience, avec le matraquage des informations qui sont faites aujourd'hui par les chaînes officielles. Vous disiez, il y a quelques instants, 3 000 morts sur les abîmes. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que tous les chiffres qui sont évoqués sont des chiffres dont on sait qu'ils sont tronqués. Et donc, nous ne pouvons pas objectivement nous tabler sur quelque chose. Donc, il y a des principes fondamentaux. La liberté syndicale, la liberté du droit du travail. Il y a des principes fondamentaux de la République. L'expression même est bafflée. On n'a plus le droit. Toutes ces libertés ont valeur de principe fondamentaux de la République. La Constitution se réfère à ces principes fondamentaux de la République. C'est-à-dire que ça a une valeur supraconstitutionnelle. Et ça, on ne le respecte pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Et on vient me dire, des élus, on se permet de me dire, c'est la loi, il faut exécuter la loi. Mais enfin, je rappelle à ces chers élus que nous avons qu'il y a un principe fondamental qui existe au-dessus de la loi. C'est le droit de résistance à l'oppression. Quand une loi est oppressive, on a le droit de ne pas la respecter. Et comment se fait-il que tout d'un coup, ils puissent découvrir que la loi s'applique ? Il faut l'appliquer. Pourquoi, diable, n'ont-ils pas fait voter au moment où ça devait se faire ? En 1982, la loi sur les catastrophes naturelles a été votée. Le dernier régime de la loi disait que ce n'est pas applicable au Guadeloupe. Où étaient nos élus ? Bon, comment se fait-il que les méthodes de calcul de dotation des budgétaires, des collectivités locales soient calculées, ces méthodes-là soient différentes des méthodes appliquées ? Où est l'égalité ? Alors, parlons de choses qui nous différencient plutôt que de parler et de dire avec un air de pavoiser que la loi, c'est la loi, il faut l'exécuter. Je crois que les élus sont en dehors du coup de ce point de vue-là. Alors, la dernière question que vous avez posée, que faut-il faire ? Si ma mémoire est bonne. Oui, comme nous soyons au moins. C'est, permettez-moi de vous dire humblement que je ne pourrais pas répondre à cette question en une seule réponse. Mais nous avons le temps, justement. On peut garder cette question-là pour la deuxième partie parce que nous sommes avec vous pour passer un superbe moment. Est-ce que Murphy, Monsieur Murphy à la technique, nous devons faire la première petite pause quand même. Nous faisons la première petite pause et nous revenons avec vous, Murphy, dans un petit moment. Bien, c'est un superbe moment. Sous-titrage Société Radio-Canada K刘 Sous-titrage ST' 501